Vous êtes dans l'émission Oblique sur fréquence protestante 100.7, c'était The Jam avec That's Entertainment. Rebonjour Eric McGinty. Bonjour. Qu'est-ce qui a marqué sur votre carte d'identité ? Français, américains, réalisateurs, scénaristes ? Filmmaker, et j'ai pas de carte d'identité où il y a ma profession. Aux Etats-Unis ça se passe pas comme ça. On peut se réinventer. Land of the Free, le pays, entre guillemets, bien sûr, beaucoup d'ironie. Alors dans votre film All About, dont on a esquissé tout à l'heure le thème et le titre que Sabine va nous résumer, il est question d'errance, il est question de survie. On n'est pas à Cuba mais on est à New York, mais finalement les problématiques sont les mêmes, d'une certaine manière. Et il est même question de Van Gogh, le peintre, Vincent Van Gogh, puisqu'on apprend qu'Alex, Alexandra, a eu un séjour dans le même hôpital psychiatrique que Van Gogh alors qu'elle est toute jeune, en Provence. Et ce qui est très beau dans votre film, je trouve, c'est que tous ces éléments-là, ils ne sont pas assez nés dès le début aux spectateurs, mais qu'on les découvre petit à petit. Votre film est un film du dévoilement du personnage. Oui, oui, c'est bien vrai. J'ai une petite anecdote, j'ai une cousine qui travaillait à cet hôpital psychiatrique qui existe toujours. Et j'ai pu voir l'extérieur de l'hôpital, et c'est un lieu très beau et historique. On n'a pas tourné là-bas, mais il y a d'autres films qui ont été tournés là-bas. Voilà, oui. Mais elle avait passé du temps, au moins mon personnage dans le film avait passé du temps à Saint-Rémy-de-Provence. Alors Sabine Lerissé est toujours avec nous, et elle va nous faire un petit résumé de What About. De retour à Brooklyn, Alex veut recommencer sa vie à zéro. Après avoir été pendant dix ans la muse d'un célèbre réalisateur français, son retour s'annonce difficile. Brisée, rejetée par sa famille et ses amis, elle commence une descente aux enfers. À la recherche d'un passé qui n'existe plus, elle s'accroche et se bat de toutes ses forces pour se réinventer à New York. La rencontre de sa nouvelle colocataire, puis de Franck, un producteur de cinéma, vont la faire avancer vers un futur, son avenir. Mais le chemin s'annonce long et se met d'embûches. What About est une invitation à la persévérance, la force et la ténacité d'une femme voulant exister et survivre dans une société aux visages parfois hypocrites. Bonjour ma belle. Good morning. I look terrible and old. Oh. Yeah. Well, that's the reason why I shoot movies. I am not in movies, all right? No. I never look good. It's okay. It's okay. Besides, no one's looking at you. Yeah, everybody's looking at you, of course. That's right. Well, that might be the reason why you're here. Okay. Okay, I hate to break it to you, but we have to leave. I know. Even in Paris, we cannot be that late. Okay. Okay. Il faut y aller. Alors, Eric. Ça, c'est un flashback de sa vie en France. Mais le gros du film se passe à Brooklyn. Alors, justement, comme je le disais en début d'émission, vous avez été un premier assistant réalisateur pour beaucoup de réalisateurs français. On a l'impression que vous crachez quelque chose dans ce film. Il y a deux choses. Il y a le personnage d'Alex et il y a le personnage de cet homme, qu'on en aperçoit en flashback et qu'on vient d'entendre, et qui l'a brisé. Et qui a l'air... On n'a pas du tout envie d'être réalisateur quand on voit votre film. Ce n'est pas basé sur une personne en particulier. Sur toute ? Non. Bon, peut-être, mais pas vraiment. Non, c'est un amalgame d'histoires que j'ai entendues, de personnages que j'ai rencontrés. Certains étaient des réalisateurs, d'autres étaient des photographes ou autres. Voilà. Alors, votre personnage, donc, Alex, a des origines anglo-saxonnes et philippines. Voilà. Et sa mère est morte. Elle a été adoptée, elle a une autre maman. Et son papa n'est pas à l'agonie, mais enfin, va très mal. Oui. Ce qui est un point commun, enfin, un parallèle avec le film d'Emilie et Patrick Grand-Péret. Et on a l'impression, dans votre film, que tous les personnages sont embarrassés par leurs origines. À un moment, il y a un ami qui lui dit, que lui-même ne dit jamais qu'il vient du Queens, par exemple. Cette sensation de flottement, le fait que chaque personnage ait envie d'être presque neuf. Oui. Moi, c'est un thème du film aussi. Mon personnage principal, c'est de se réinventer, de reconstruire sa vie. Mais, bon, ça arrive dans toutes les villes. Mais New York est quand même une ville où les gens viennent souvent pour se réinventer. Et ils pensent qu'ils auront un avenir là qu'ils n'avaient pas autre part. Parfois, ils se plantent. Parfois, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent faire. Il y a plein d'histoires. Mais dans ma vie, j'ai rencontré plein de gens qui essaient de s'échapper de leur passé. Voilà. Et alors, quelque part, mon protagoniste est dans la même situation. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu autour de cette table un film indépendant américain qui s'appelait « Wendy et Lucy » avec Michelle Williams sur une jeune femme, justement, perdue avec son chien, Lucy. C'est drôle que vous parlez de ça parce que c'est le seul film que j'ai demandé à ma comédienne de regarder. Coïncidence. Justement, je trouve que votre film est très différent. Je pense qu'il y a l'impression qu'il y a deux manières de montrer l'errance et de montrer la survie. C'est de le montrer de manière hyper réaliste, comme dans « Wendy et Lucy », ou comme votre film « All About », de proposer aussi quelque chose d'esthétique. C'est-à-dire qu'il y a un travail sur les couleurs vraiment formidable. La musique de Vernon Reed qui apporte des touches un peu surréalistes. Et par exemple, il y a une séquence où votre héroïne se retrouve avec son compagnon dans un lavomatique, là où on lave les voitures. Ils sont tous les deux dans la voiture. Et on a l'impression que ce n'est pas juste la voiture qui est lavée. On se croirait presque dans un écran de cinéma. Exactement. Ce n'est pas vraiment le type qui devient son petit copain, mais c'est la personne qui lui donne son boulot. Un boulot qui est un peu douteux, disons, mais elle arrive un peu de commencer à se sortir de son trou avec ce boulot. Oui, vous avez raison. Il y a un côté métaphorique du lavage de voitures. Mais pendant tout le film, on a l'impression que... D'ailleurs, rien que là, je suis allé sur la page Facebook de votre film, que j'ai liké. Merci. Et j'ai vu que le visuel du film, c'était une séquence qui se passe justement au milieu de lanières blanches. Et donc, plus le film avance, c'est plus on se dit quelle va être la prochaine étape artistique combinée à la pauvreté de l'héroïne. Oui, cette séquence-là, c'est quand elle fait sa première sortie avec le type avec qui elle tombe amoureuse, ce jeune producteur de cinéma, aussi avec un passé un peu compliqué. Mais elle l'emmène à Brooklyn, parce qu'ils se rencontrent à Manhattan, mais elle l'emmène à Brooklyn. Et cet endroit-là, c'était une installation d'art à Brooklyn qui n'était pas permanente. Elle était là pendant un mois et c'était fait par un artiste irlandais qui s'appelle Phoenix. Et il a déconstruit tout ça. Il a reconstruit Burning Man dans l'ouest des Etats-Unis. Mais je trouvais ce lieu formidable. On a dit, il faut absolument tourner là. Et je trouvais que leur petite balade à travers cette installation artistique arrivait à bien capter leurs relations. Il y avait un côté ludique. Alors votre film All About a un autre point commun avec Fui Banquero de Patrick et Émilie Grandpéré. C'est, je ne veux rien gâcher au spectateur, mais c'est la naissance d'un enfant qui est finalement la fin de vos films respectifs. Mais avant, il y a quand même eu des choses dites justement sur le fait d'avoir des enfants ou pas. Et alors évidemment, il paraît que quand on est artiste, on a tendance à avoir des enfants beaucoup plus tard qu'à la plupart des gens, parce qu'on est pris dans des fois des fausses valeurs ou des tourmentes. Et là, votre personnage d'Alexandra, à un moment, remet à sa place une amie et elle dit, il y a des gens comme moi qui n'ont pas d'enfant. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas supporter ceux qui en ont. Pourquoi est-ce que vous avez voulu aborder ce sujet ? Parce que moi, j'ai eu mon premier enfant assez tard et j'ai connu plein de gens qui avaient cette réaction-là. Dès que j'ai eu un enfant, ils n'étaient plus mes amis. Ils n'avaient plus envie de traîner avec moi parce que j'avais un enfant. Et pour eux, parce qu'ils s'étaient décidés qu'ils n'allaient jamais avoir des enfants. Et bon, je crois que c'est quelque chose, parce que je parle un peu de ça dans mon film aussi, je crois que tout le monde a des pressions en vieillissant, en grandissant. Mais je crois que pour une femme, il y a des pressions. Est-ce qu'elle va avoir un enfant ? Est-ce qu'il faut avoir l'enfant maintenant ? Sinon, ça va être trop tard. Est-ce qu'elle va continuer à avoir une carrière artistique ? Ou est-ce qu'elle va s'occuper des enfants ? Bon, il y a des pressions comme ça. Et j'en parle un peu dans le film. Mais la fille qui apparaît dans... La petite fille qui apparaît dans mon film est ma fille. Jouée par ma fille. Voilà. Vous avez programmé l'année où elle va co-réaliser un film avec vous ? On en a parlé. Non, non. On ne va rien programmer. Mais elle écrit déjà. Même si elle... Elle vient de commencer à écrire il n'y a pas très longtemps. Mais elle commence à écrire des pièces de théâtre. Même si elle a 7 ans. Alors dans votre film, il y a, je l'ai dit en début d'émission, plusieurs références à la France. et notamment la peinture du fameux assassinat de Marat par Charlotte Cordé. Et derrière le nom de Marat, j'entends le nom de Varas, qui est le nom du réalisateur français qui a mené la vie dure à votre héroïne. Coïncidence ? Peut-être. Il y avait aussi... Bon, il y a une bégoire qui apparaît... On ne va pas en parler là. Qui apparaît plus loin. Mais Marat, c'est sûr que c'était quelqu'un qui écrivait. Et il était un peu l'écrivain de la Révolution française. Quelque part. Et il s'est fait... Il s'est fait assassiner par quelqu'un qui avait lu ses écrits. Plus qu'autre chose. Ce n'était pas vraiment quelqu'un qui donnait... Au moins, si j'ai bien compris, je n'étais pas là. Beaucoup de speech. C'était un type qui écrivait. Et elle, elle devient... Écrivaine. Écrivaine dans le film. Et je crois qu'elle apprécie le fait qu'Omara était un écrivain révolutionnaire. Est-ce que finalement, pour conclure, le fait que votre personnage, Alex, tout d'un coup, fasse un peu de trafic de drogue pour survivre est presque anecdotique. C'est-à-dire que c'est important pour sa survie. Mais ce n'est pas ça, le film. C'est aussi... Qu'est-ce que c'est être artiste aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut vivre de son art sans trop de compromis ? Oui, oui, absolument. Moi, je connaissais un jeune Français qui, pour essayer de payer un avocat pour avoir la possibilité de vivre aux Etats-Unis, d'avoir un green card, il faisait ça. Il était livraire de marijuana. Mais il était aussi artiste. Et c'était... Mais il y a plein de gens qui font ce métier-là qui sont des artistes. C'est un travail à mi-temps qui paye très bien. Moi, je ne l'ai jamais fait. Votre film est dédié à vos parents. Oui. Qu'est-ce que vous leur devez ? Bon, mon père, il est mort dans les années 90. Et ma mère est morte il n'y a que quelques années. Mais ils m'ont toujours... Disons, mes parents s'intéressaient beaucoup aux arts et mon père écrivait beaucoup. Mais bon, finalement, il a travaillé pour le gouvernement américain toute sa vie, mais il écrivait beaucoup. Mais ils m'ont toujours encouragé ma carrière d'artiste, au moins de vouloir être artiste. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très valable. Et je... J'ai... Comment on dit ? I cherish. Que vous chérissez. Voilà. Alors, dans le film, un des personnages dit sans nos rêves, on n'est rien. Oui. Quels sont vos rêves, sous-entendus, vos prochains projets de film ? Mon prochain projet de film, c'est un film tourné à Paris. J'ai lu quelque part, ils ont trouvé que c'était... Mon dernier film, c'était une déclaration d'amour un peu tordue à New York. Bon, je veux faire aussi une déclaration d'amour un peu tordue à Paris. Et je veux tourner un film à Paris qui serait, disons, plus que 50% français, mais il y aura des personnages anglophones. Et c'est un peu une rencontre entre expatriés et personnages bien parisiens. C'est un conte un peu altmanesque avec plusieurs personnages. Encore une fois, basé sur des choses que j'ai vécues ou que j'ai connues, disons. Merci beaucoup, Eric McGuinty. Merci beaucoup. Restez là parce qu'il y a un questionnaire rituel qui terrorise en général tous les invités. Alors, vous pouvez vous rapprocher tous les trois avec un petit jingle au milieu. Alors, c'est la première fois que dans Oblique on est confronté à autant d'invités. Alors, je vais poser la même question et vous allez répondre à tour de rôle. Où étiez-vous lors du passage à l'an 2000, Émilie ? J'étais dans une chambre de bonne et je découvrais Funny Games, la version allemande. Les gays. De Michael Hanecker. J'étais chez moi, je pense, tout seul comme les premiers dans la plupart du temps. Je n'aime pas sortir ce soir-là, donc j'étais chez moi tout seul, tranquille. Eric, mettez un peu de joie dans cette émission, s'il vous plaît. J'étais chez les amis. Je ne voulais pas être en...